Situé dans le temps, c'est dater un événement. C'est mettre des événements en ordre chronologique sur une ligne du temps. Pour construire un récit historique. Le travail de l'historien, c'est d'observer les traces des événements, ce qu'on appelle des documents ou des faits, pour tenter d'en refaire la chronologie. Par exemple, j'ai trouvé un téléphone, je suis sur un terrain de soccer, et je vois quelqu'un avec un ballon au loin. Avec ces indices, ces documents ou ces faits, le travail de l'historien, c'est de reconstituer la scène ou la chronologie des événements. Si on reconstitue la scène, fait numéro un, il y a une personne qui joue au soccer. Fait numéro deux, il y a la perte d'un téléphone. Fait numéro trois, la cloche sonne. Et fait numéro quatre, la personne quitte le terrain rapidement, pour ne pas être en retard à son cours. Hé! T'as perdu quelque chose! Maintenant, voyons comment situer dans le temps, avec un exemple en histoire. D'abord, tu dois lire la question. Les documents 9 à 12 relatent les principaux événements du second soulèvement des métisses. Place-les par ordre chronologique pour reconstituer le récit et comprendre ce qui s'est produit. Tu dois donc interpréter les documents 9 à 12. Grâce à cette interprétation, tu seras en mesure d'établir les faits de la période historique. Ainsi, tu pourras situer correctement les documents dans le temps. La source du document 9 nous permet d'établir que la lettre a été rédigée le 12 mai 1885. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant lire le texte. Le texte précise l'endroit où se déroulent les faits. Au camp de Batoche, où se trouve la maison de Louis Riel. Le document parle donc de la bataille de Batoche, qui se déroule bien le 12 mai 1885. Tout comme le document 9, l'interprétation du document 10 doit se faire en deux parties. Tout d'abord, il faut regarder la source de l'iconographie. Grâce à cette analyse, il est possible de déterminer qu'il s'agit d'une photographie de Louis Riel lors de son procès en 1885. Ensuite, l'analyse du texte nous permet de valider qu'il s'agit bien d'un procès, puisque Louis Riel est reconnu coupable de haute trahison et sera pendu. Logiquement, ces faits se sont déroulés à la suite des affrontements de Batoche. Analysons maintenant le document 11. La source nous indique qu'il s'agit d'un article du journal Le Courrier du Canada, écrit le 7 avril 1885. Nous avons donc un autre repère temporel. Le texte du document 11 nous permet de savoir si le repère temporel de la source est valide. L'article de journal nous confirme que l'événement se déroule avant la bataille de Batoche, au moment où les Métis forment un gouvernement provisoire dirigé par Louis Riel. Avec ces informations, il est possible de reconstituer la chronologie des événements en plaçant les documents sur la ligne du temps. Les événements des trois documents se sont tous déroulés en 1885. Le document 11 présente la mise en place du gouvernement provisoire par Louis Riel le 7 avril 1885. Cet événement est à l'origine de la bataille de Batoche. Le document 9, c'est le récit de la bataille. Un affrontement entre les Métis et la police canadienne. Enfin, le document 10 nous permet de déduire que Louis Riel a été capturé. En effet, ce document présente le procès de Louis Riel et sa sentence pour avoir trahi le Canada. Il est donc clair que le document 10 devrait être situé après le document 9. Maintenant que nous avons reconstitué une partie de la chronologie des événements du second soulèvement des Métis, pourrais-tu situer correctement le document 12 dans le temps? Sous-titrage ST' 501